bonjour donc aujourd'hui une petite vidéo méthodologique sur la manipulation des formules simples c'est à dire des formules de rapports comme par exemple petit n égale grand m sur na ou grand n égale petit m sur m entité qu'on retrouve dans le cours sur les entités chimiques mais aussi les formules de vitesse de masse volumique ou de concentration massique qu'on a déjà vu au préalable alors je vous présentez trois méthodes et vous choisirez vous utiliserez celle qui vous semble la plus appropriée vous utiliserez la vote si vous ne vous trompez pas nos premières méthodes qu'on peut faire c'est quand on cherche à utiliser une formule comme celle ci et la remplacer c'est à chercher n en fonction de n et na ou na en fonction de n et n on peut remplacer cette formule par des chiffres avec une équation connue facile par exemple ici 3 c'est bien 6 divisé par 2 donc n va être égal à 3 grand n va être égal à 6 n va être égal à 2 donc si jamais on cherche 6 ici bah 6 ça va être égal à 3 fois 2 6 c'est 3 fois 2 de la même manière donc ça veut dire que si on cherche grand n ici ça sera n fois na de la même manière si on cherche maintenant le 2 qui est dans cette équation là 2 par rapport à 6 et à 3 c'est 6 divisé par 3 2 c'est 6 divisé par 3 donc ici si on cherche n a qui correspond au 2 ça va être 6 divisé par 3 c'est à dire grand n divisé par petit n donc n a est égal à grand n sur petit n donc voilà une méthode simple pour ne pas se tromper quand vous transformez des formules une autre qui est dérivée de la première qui revient à égaliser des fractions alors par exemple si je reprends cet exemple avec les chiffres 3 égal à 6 sur 2 c'est comme si j'avais écrit 3 sur 1 égal à 6 sur 2 3 divisé par 1 c'est la même chose que 3 donc avec la ronde petite règle même technique si je cherche à exprimer 6 en fonction des autres données il suffit que je multiplie les diagonales entre elles et que je divise par celui qui en face donc si ça va être égal à 3 x 2 divisé par 1 de la même manière si je cherche le 2 mais je vais encore utiliser les diagonales qui sont ici ça va faire 6 x 1 divisé par 3 donc 2 ça va être égal à 6 x 1 divisé par 3 donc si j'utilise une formule cette fois ci avec des expressions littérales avec des avec des lettres je vais utiliser le même raisonnement c'est à dire que n égal à petit m sur m entité c'est la même chose que grand m sur 1 est égal à m sur m entité et donc si je cherche à exprimer petit m je vais utiliser la diagonale je veux dire que petit m c'est grand n fois m entité divisé par 1 m c'est grand n fois m entité divisé par 1 donc ça veut dire petit n égal à grand n fois m entité donc ça revient juste à multiplier ces deux là si jamais je cherche maintenant la grandeur qui est ici je vais encore utiliser la diagonale c'est m fois 1 divisé par n donc m entité ça va être égal à m fois 1 divisé par ce qui est en face n donc ça revient à petit n divisé par grand n enfin dernière méthode qui est la méthode la plus rigoureuse on va dire que ça revient à résoudre une équation mathématiquement quand on a une équation de ce type là si jamais on veut isoler le 6 d'un côté mais il suffit de faire disparaître entre guillemets le chiffre qui est ici et pour cela dans toute équation mais il suffit de lui suite d'appliquer l'opération inverse c'est à dire ici si on divise par 2 et qu'on veut et qu'on veut faire disparaître le 2 on va multiplier par deux de part et d'autre de l'équation donc on multiplie par deux de chaque côté les deux ici on multiplie par deux on divise par deux ça s'annule et on obtient donc 6 égale à trois fois deux si on retrouve l'expression de départ de la même manière si on cherche le 2 ici bah si on veut ça veut dire qu'il va falloir isoler le 2 il faut enlever le 3 pour enlever le 3 on va diviser par 3 de chaque côté de l'équation les trois s'annulent et on obtient 2 égale à 6 sur 3 c'est le résultat qui était ici on peut faire la même chose donc avec les formules avec une expression littérale ici par exemple si je veux isoler petit thème il va falloir que je fasse disparaître ou m entités donc ça veut dire que je multiplie par m entités à gauche et à droite les masses des entités s'annulent et on obtient petit thème égale à n fois masse de l'entité ce qui représente ce qu'on avait trouvé ici et la même manière si on cherche maintenant la masse de l'entité donc pour trouver la masse de l'entité il va falloir faire disparaître le n donc on divise par grand n de chaque côté les deux n ici s'annulent et on obtient cela donc vous avez trois méthodes bien évidemment l'idée c'est pas d'utiliser les trois méthodes c'est d'utiliser une mais la méthode qui vous semble la plus adaptée celle qui vous convient le mieux en fonction de votre mode de raisonnement et surtout de ne pas vous tromper quand vous utilisez quand vous manipulez des expressions littérales